Après sa rupture avec Christophe Malmézague, Marine l'orphelin a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Stanislas Gruau. Samedi 10 août, l'ancienne Miss France a adressé un tendre message à son compagnon sur son compte Instagram. Une Miss s'épanouit. Pendant près de 10 ans, Marine l'orphelin a partagé la vie de Christophe Malmézague, avec qui elle s'était même fiancée. Pourtant, en juillet 2023, la jeune femme a annoncé à la surprise générale sa rupture avec son fiancé. Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre, avait-elle écrit. Cette décision nous appartient ainsi que les raisons qui nous y ont mené. Alors nous vous prions de respecter notre intimité et notre pudeur dans ce moment particulier, avait poursuivi l'ancienne reine de beauté. Invité du podcast de Laurie Tillman baptisée Comment tu fais ? Marine l'orphelin a confié que l'une des raisons de sa rupture a été la distance qu'il a séparée de son fiancé. Ce dernier réside en effet en Nouvelle-Calédonie. Donc si est-il déjà pas facile à vivre au quotidien, a-t-elle avoué ? Marine l'orphelin adresse un tendre message à son compagnon depuis, Marine l'orphelin a retrouvé l'amour dans les bras de Stanislas Gruau, un entrepreneur de 36 ans. La jeune médecin de 31 ans semble désormais plus épanouie que jamais. Sur son compte Instagram, elle n'hésite pas à partager de tendres moments de complicité avec son compagnon. Samedi 10 août, le couple a décidé de participer au Marathon pour tous, un marathon ouvert aux amateurs organisé à Paris à la veille de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Avant le départ, Marine l'orphelin a tenu à adresser un message d'encouragement à son compagnon dans sa story Instagram. Allez mon amour, tu vas tout donner je le sais, a-t-elle écrit sur une photo où l'on peut voir le couple posé en tenue de sport. Meneur d'allure en 3h15. Trop fière de toi, a ajouté l'ancienne reine de beauté. Un beau couple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501